Le site de l'Indiane occupe la dernière place en ce qui concerne les quantités collectées. L'année dernière, pour toute la campagne, nous n'avions qu'autour de 4000 tonnes. Cette année, nous sommes autour de 3670 tonnes. L'usine de l'Indiane est ceinturée par des entités d'exportation, par des entités étrangères. Et c'est ça qui fait que l'usine de l'Indiane, qui est pourtant la plus grosse entité de la Sonacos, peine à s'approvisionner correctement en matière première. Mais quand même, nous ne perdons pas l'espoir que d'ici quelques semaines, la situation va davantage s'améliorer. La demande du chef de l'État, c'est une réforme de ce cadre juridique-là pour créer un autre cadre qui permettrait à la Sonacos d'aller acheter Borschamp à l'image des autres acteurs de la furière. En tout cas, en ce qui concerne la Sonacos, nous nous y préparons. L'année prochaine, nous serons Borschamp avec nos équipes, avec nos employés, avec notre système de financement pour, disons, avoir le maximum de graines. Et bien entendu, les opérateurs qui souhaiteraient aussi collaborer avec la Sonacos, continuer de collaborer avec la Sonacos, on trouvera un nouveau système de collaboration qui leur permettra eux aussi de s'impliquer dans la collecte. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a deux ouvertures faites par le chef de l'État. D'abord, la Sonacos a la possibilité d'acheter Borschamp, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, la Sonacos a la possibilité d'exporter des graines d'arachide. Et aujourd'hui, je crois que les exportateurs ne grondent plus. La Sonacos aussi constate que son niveau de collecte est en train d'augmenter parce que globalement, nous sommes à plus de 32 000 tonnes sur le plan national et avec 8 500 tonnes de graines décortiquées. Donc, au total, nous tournons autour d'un peu moins de 50 000 tonnes sur le plan national. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux tarifs, des tarifs qui sont des tarifs intéressants. Et c'est ça qui a boosté la collecte sur le plan national. Mais je rappelle que nous sommes encore dans le cadre d'une promotion. Et normalement, la promotion devait prendre fin le 19 janvier. Nous avons reconduit la promotion pour quelques semaines encore. Et à partir du 15 février, la Sonacos sera obligée de réduire son prix d'acquisition de la graine. Parce qu'avec un prix moyen de 320 francs, ça va être extrêmement difficile pour la Sonacos de faire de l'huile. Donc, il faudra travailler à baisser le prix moyen d'acquisition des graines à un niveau acceptable. Et nous pensons donc qu'à partir du 15 février, il faudra revenir à des prix beaucoup plus bas pour continuer la collecte jusqu'à la fin de la campagne prévue au mois de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada